On est dans la course, les courses pour Soukhot, on est le 13 aujourd'hui dans le mois de Tichré et on est dans une période royale. Comme Kippour on était presque comme des anges, pour cela on s'habillait en blanc, on citait le Baruch Shem Kirod Malchouta en haute voie, maintenant je vais pas dire qu'on va descendre mais c'est que après tout ce qu'on a traversé, tous ces 42 jours depuis le début de Tichré aujourd'hui, donc on a passé les 42 stations l'étape pour arriver à la joie et on va essayer de parler non-stop en ce moment, je parle pour moi en premier, comment réaliser cette mitzvah qu'on a compris qu'elle est la plus dure de la Torah selon le Gaon de Vilna. C'est quoi ? Dieu il nous oblige d'avoir la joie pendant toute la fête de Soukhot calculer 7 jours métupliés par 24 heures combien des minutes c'est. Par contre, si Dieu il nous oblige d'être joyeux, c'est qu'il va nous envoyer des raisons d'être joyeux aussi à Soukhot. Et la première raison, et voilà le message d'aujourd'hui, on ne peut pas être au top le joie chacun chez soi à la maison. Impossible. Vous connaissez très bien l'histoire dans le Talmud et dans le Midrash aussi avec Rabbi Oudah Nassi, dans l'époque d'un des Césars, des Romains, ils étaient très très bonne amitié, il a envoyé un diamant royal pour le remercier, tout ce qu'il faisait pour le peuple juif. Et Rabbi Oudah Nassi pensait qu'est-ce que je peux donner de retour ? Et il a envoyé quoi ? Une Mezouza. Quand il a reçu la Mezouza, le César, il a dit mais c'est quoi ça, ça coûte 120 shekels la Mezouza. Je l'ai envoyé un diamant à 120 millions. Alors il a écrit comme ça, le rabbin il a répondu, il a dit toi tu m'as envoyé c'est vrai quelque chose de très très cher, mais toute la journée il faut maintenant que je le mets dans le coffre et je vois et sécurité, et là toute la journée il faut penser comment garder ce que tu m'as donné. Moi je t'envoie un objet qui va te garder. Tout ce que tu as, c'est lui qui va te protéger. Alors Dieu nous demande une semaine dans l'année, sors du fixe, sors, parce que quand il est chez toi à la maison, peu importe tu reçois un tel, un tel, il va regarder les tableaux, il va être jaloux, il a ce tableau et l'autre il va dire oula le pauvre il manque ça. Mais quand tu es dans un provisoire pendant une semaine, on voit pas le matériel, il n'existe plus. Par force, Dieu dit, sortez, tout de suite après Kippo, que dans le provisoire, Dieu il peut nous protéger. C'est comme des ailes que Dieu nous dit, allez, après tous les 42 jours qu'on a traversé jusqu'à aujourd'hui, sortez, venez je vais vous protéger, je vais vous donner une garantie, un parapluie il appelle le Zohar HaKadosh, la soukha, Tila de Mehe Manuta, l'ombre de la foi, de la Emouna. Alors voilà, exprès aujourd'hui, pendant que chacun il se prépare, comme ça on calcule, que chacun il voit, ceux-là qui peuvent faire leur soukha, il faut s'investir et la faire. Ceux-là qui peuvent pas, qu'ils essaient de s'organiser minimum le premier jour, trouver un endroit où ils peuvent s'asseoir et manger, parce que ce petit pain qu'on va manger premier jour ou tous les 7 jours, pour ceux-là qui peuvent, il y en a qui dorment, il y en a qui font tout dans la soukha. Chaque seconde dans la soukha, c'est une mitzvah, et c'est une mitzvah la seule que tu es en entier dedans, avec tes chaussures, avec tout, et avec notre pensée. Alors j'espère que cette semaine, qu'elle démarre avec, si Dieu veut, beaucoup de joie, va nous envoyer à nous tous, au peuple d'Israël, délivrance finale, une Géoula Shelema, une grande joie.